bonsoir à toi ça fait très longtemps que je lui parle de la minikin et du coup voilà il me l'a envoyé en bleu pailleté alors c'est là avec le nouveau logiciel également qui est sorti de chasse modus je vous avoue c'est la première fois que j'ai réellement une asmodus en main j'avais déjà eu la minikin v2 la lustro mais je les avais eu qu'en version dc non pas par asmodus mais par une autre société que j'ai dû rendre par la suite et au final j'ai même pas eu le temps de faire de vidéos tellement que j'étais en retard mais ça ça ne change pas d'habitude voilà la minikin la minikin la minikin asmodus bon je me répète je le sais on a même plus besoin de présenter asmodus sincèrement on a même plus besoin de présenter asmodus c'est une box qui est aux alentours de bon on va prendre les prix internet 1 72 90 majoritairement vous allez la trouver en moyenne à 60 euros si on fait un peu tous les sites internet qui existent c'est une box qui possède un salon ça va être ses gros points forts pour le moment qui va posséder un usb type c vous savez pourquoi je kiffe usb type c une régularisation au niveau des accumulateurs 18 150 évidemment et uniquement pour les accus 1850 1850 uniquement pour la minikin v3 et ça déjà c'est très bien un câble usb type c qui vous est fourni dans la boîte bon ça ça reste classique et pas mal pas mal pas mal de coloris et qui existent et ça c'est vraiment très bien et c'est des coloris qui sont quand même très très beau ça on va pas se le cacher bon le noir reste le noir il ya du rouge a du marron il ya le bleu pailleté il ya du blanc j'ai vu vraiment pas mal de petites couleurs même en édition limitée qui était quand même très belle mais moi quelque chose qui me fait surtout baver et je pense que je vais voir comment je me tiens avec la minikin ça veut dire en version classique par rapport aux accus même si maintenant ça fait je pense une bonne semaine que je la possède et moi je verrai parce que as modus a fait quelque chose qui pour moi très bien mais j'ai peur j'ai peur on en parlera plus tard parce que on en parlera quand on verra la boxe voilà je vous en parlerai un jour ça c'est sûr mais j'ai peur j'en ai déjà trop dit alors on va déjà parler de la nouvelle mise à jour parce que c'est quelque chose que j'ai devant moi sur mon pc et sinon je serai capable de vous l'oublier la mise à jour s'appelle la 608s v2 donc qui est disponible sur le site officiel pour la minikin v3s et la v3 classique moi j'appelle v3 mais minikin 3 ou 3s tu m'as compris qui va justement quand vous avez votre minikin donc du coup qui est juste là hop on va pouvoir slider alors et on va avoir deux écriteaux tout simplement un curseur donc la petite icône du bas ça sera un curseur pour l'écran et la deuxième ça sera pour modifier ils expliquent ça une nouvelle icône de modification de mot de passe qui indique si vous utilisez un mot de passe ou non voilà pas trop français mais en gros c'est ça de ce que j'ai compris ça t'indique si tu utilises un mot de passe ou pas bon soit justement c'est aussi une box qui pourra se bloquer alors pour ce que je pense que vous connaissez tous la minikin v3 et cette vidéo sera pas présentation de la minikin v3 mais mon rendu utilisateur de cette minikin v3 et voilà on va voir ce que ça je vous avais parlé des coloris pour la minikin v3 il en existe sept au total et comme quoi vous avez quand même pas mal de choses à faire avec cette minikin au niveau coloris donc la personne qui trouve pas son comble tu as cette couleur mec c'est très très bien une petite chose c'est que quand vous aurez cet écran donc je rappelle que c'est l'écran standard power vous pourrez slider sur le côté donc on va venir la déverrouiller hop vous aurez un mode alors à l'envers c'est toujours compliqué de le faire qu'est ce que j'ai fait voilà vous aurez un mode contrôle température c'est très compliqué de le faire en arrière-plan hop vous aurez un contrôle temp un contrôle power un contrôle tfr également un mode tsr vraiment tous les contrôles de température mal tous les modes différents alors juste en slidant sur la petite partie du haut évidemment elle s'est mise en veille tac on va pouvoir naviguer entre les différents menus donc là évidemment le faire à l'envers c'est toujours compliqué on intègre évidemment un mode power un mode curve un mode tcr et un mode contrôle de température en ni en ti en ss ça fait toujours plaisir de voir ça bon au moins c'est quelque chose qu'ils mettent en plus petite chose que j'aime bien même si des personnes me diront que c'est bizarre que je que j'avoue cette chose et bon fait c'est le côté digital l'écran est totalement digital on n'a pas de boutons mis à part le bouton fire qui nous permettra cinq clics pour allumer cinq clics pour éteindre cinq clics pour éteindre tu appuies cinq clics up et tu rentres dans un sous menu qui est juste là et en fait quand tu vas venir cela aider tu pourras voir par exemple le clean puff ça veut dire que tu vas réinitialiser totalement des puffs le mode économie pour ta batterie un mode pour faire tes mises à jour voir ton firmware également et là un petit contrôle de c'est un petit écran le focus je le fais rapidement sinon ça va se mettre en veille pour tout simplement changer la couleur de votre affichage moi je les laissais en violet bon pas soit de l'autre côté un contrôle pour la luminosité donc je l'ai vraiment mis au minimum la luminosité me suffit amplement un système de verrouillage ça veut dire que soit on appuie trois fois sur l'écran avec n'importe quel doigt soit on a juste besoin de slider personnellement je suis en train de voir les fonctions différentes il n'y a pas réellement de différence on s'y habitue même très rapidement et un contrôle de mise en veille également désactiver activer les vibrations on pourrait également paramétrer le mot de passe qui à l'intérieur alors le mot de passe ça a été assez compliqué à trouver parce qu'au final en ayant vu une ancienne minikin en ayant la mienne du coup avec le nouveau firmware il ya quand même quelque chose qui deux trois petites choses qui ont changé alors est-ce que c'est des bugs ou pas mais pas moyen de j'ai activé le mot de passe mais pas moyen de trouver comment le faire fonctionner et ben au final c'est simplement et je ne savais pas je lui même en regardant deux trois revues je ne savais pas c'est vraiment quand vous retirez hop la trappe à cul hop on va venir du coup rallumer la machine hop donc là il nous explique que voilà si tu dépareille des accus c'est pas bien donc là mes accus sont bien appareillés sont bien ensemble et donc là voilà il va me dire t'as pas 21 ans il faut mettre le mot de passe et donc tu te dis ouais mais c'est facile on peut le contrer ou autre et ben non pas du tout ce que tu vois si je veux vaper ça me met une erreur donc du coup je vais rentrer le mot de passe que j'ai réussi à mettre et c'est tout bon ma box du coup est débloqué l'ergonomie l'ergonomie de cette box c'est vrai qu'elle est assez atypique on aura un système de un peu comme un poignet en fait avec le logo as modus qui sera juste derrière et hop on va partir directement sur l'écran l'ergonomie de la machine au final se fait très simplement j'avais peur justement que mes grandes j'ai pas des grosses paluches j'ai des grandes paluches j'avais peur que l'écran bug enfin tous actifs tous désactifs j'avais peur de ça par rapport aux tactiles et au final on s'y fait très rapidement et c'est ça qui est plutôt appréciable la deuxième chose vu qu'on est sur l'ergonomie un peu tout ci un peu tout ça tu vas voir justement en dessous de la trappe on intègre un autre système de charge hop qui est juste là la petite partie dorée c'est juste que as modus a fait un concept c'est un bloc de charge filaire ça veut dire que tu arrives tu es au bureau etc tu poses ta box sur le bloc tes accus se rechargent pour moi c'est quelque chose de très bien mais mais j'ai peur j'ai peur parce que au final est ce que les accus perdraient pas en intensité ou des voilà est ce que le courant qui passe dans tout le circuit imprimé est ce que ça sert est-ce que ça revient la même chose que recharger en usb une box double aq alors beaucoup de personnes le font c'est parce que je recommande fortement 1 ce que je vous rappelle que tout le circuit imprimé un tout le courant passe dans le circuit imprimé dans votre écran et c'est pas bon ça fait tout chauffer et une fois sur dix les personnes cassent le port usb c'est pas top 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 donc autant investir les chargeurs d'accu simple double quad triple 8 si tout ce que tu veux ne coûte pas si cher au prix de la box on peut bien se prendre un chargeur d'accu double et c'est très bien mais ce bloc justement m'intéresse et je pense qu'on en parlera d'ici bon un bon petit moment voir si je reste vraiment avec cette minikin minikin c'était pas une marque que je m'intéressais vraiment pas miniki à je peux dire minikin je m'intéressais vraiment pas à ce modus côté matériel alors j'en ai eu un je vous ai fait au moins deux trois revues de leur système de batterie j'étais bien conquis mais c'est vrai qu'au bout de trois quatre mois pour xx raison et je vous ai des retours sur youtube par rapport à tout ça ça me lâchait ça me lâchait j'avais là je ne sais même plus son nom la longue là que je vous avais fait en revue elle marchait très très bien et du jour au lendemain la cc fonction du jour au lendemain la cc fonctionnait et du coup bon voilà je suis amplement resté sur ma faim par contre c'est vrai qu'au niveau atomiseur ou même dripper le bunker le âge oublié le c'est vrai qu'au niveau dripper ato etc j'ai pas à dire ça fait vraiment du très bon travail là là dessus à ce modus bravo conviendra déverrouiller la machine et conviendra slider de bas en haut on aura trois modes un mode soft un mode normal à mode hard alors personnellement et je vous le conseille on reste en version normale c'est déjà très bien au niveau autonomie gestion des accus la bravo parce que c'est en grosse concurrence quand même avec la la gis légende moi qui l'utilise encore beaucoup la gis non c'est pas la gis légende c'était la agis x ils avaient mis un logiciel de ce que j'avais compris ils avaient mis un logiciel un peu plus performant qui pouvait vraiment te permettre de gérer tes accus de a à z tu foutes un accu vite bon bref c'est la gestion d'accue et là à ce modus même en étant un peu fermé mais en voulant m'ouvrir à cette marque pour le 6 pour leur système de boxe et voilà bravo bravo parce que je vape généralement entre 70 et 90 watts ce que je change d'atout dans la journée et bah ouais deux jours deux jours avec mes accus nickel et pourtant je sac quand même bien dessus et là c'est top j'ai vraiment rien à dire de négatif sur ça au final la minikine je pense que je peux me retourner je peux gentiment me dire je m'excuse envers toutes les personnes à qui j'ai dit des mauvaises choses sur as modus au niveau matériel évidemment pas au niveau rta rda parce que ouais bon au final c'est vrai que quand j'y repense c'est de la bonne cam faut voir dans le temps mais de ce que j'ai entendu même dans le temps ça vit très très bien et minikine v2 j'étais vraiment je vais pas dire j'étais pas conquis mais voilà je restais sceptique et au final la v3 c'est vrai que son design m'avait très bien plus au début mais je me suis dit non 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 c'est tout ne prend pas celle ci et là du coup le fait avec le temple de la vape me voilà avec une minikine v3 et me voilà à vous dire la minikine v3 je vous la conseille amplement c'est une box qui reste effectivement je vais pas dire côté haut de gamme mais on n'est pas non plus sur une entrée un prix très faible non plus ça reste une bonne boxe sincèrement si vous voulez vous faire un bon petit kiff pour une box du dehors etc la minikine v3 est nickel je suis en je suis vraiment conquis de cette boxe également la prise en main bon dernière chose par rapport à la prise en main on peut se dire ah mais les gauchers et les droitiers pas sincèrement que tu passes d'une main gauche à la main droite la prise en main reste nickel tu t'arrivera toujours à adapter à cette boxe ouais ça me fait bizarre de dire des choses bien sur cette boxe parce qu'au final j'en pensais du mal sincèrement et j'en dis des choses très bien l'écran est nickel les couleurs sont très bien les couleurs ressortent très bien merde à ce modus bravo sincèrement bravo je suis bluffé bon voilà allez j'ai dit assez de assez de choses sur cette vidéo on se trouvera très bientôt pour d'autres vidéos c'était théo prenez soin de vous amour gloire prospérité faites l'amour pas la guerre peace and love et puis écoutez à bientôt et on n'oublie pas le temple de la vape description on bombarde etc etc bisous p four on on on